Le délit d'offense au président de la République mène à la prison de nombreux Algériens. Facebook, piège pour les irakistes algériens. Ouverture des frontières et reprise des vols le 12 septembre, Louisa Anoun dévoile les vrais motifs de son emprisonnement par Gaïd Salah. L'offense au chef de l'État, une disposition dépassée qui mène à la prison de nombreux Algériens. Depuis le début de cette année 2020, plusieurs manifestants, militants ou simples internautes ont été arrêtés et jetés en prison parce qu'ils ont été jugés coupables d'atteinte et d'offense au chef de l'État. Or, force est de constater que cette disposition juridique est dépassée dans le monde moderne et la plupart des pays développés ont tout bonnement abandonné ce délit d'essuée. En France, le délit d'offense au chef de l'État a disparu du code pénal il y a six ans. En 2008, le délit d'offense au président de la République avait alors été retenu contre un homme qui avait brandi face au président français Nicolas Sarkozy une affiche avec l'inscription « Casse-toi pauvre con » et le condamné à une amende de 45 000 euros. Mais, la Cour européenne des droits de l'homme est revenue sur cette décision estimant que l'affiche en cause relevait plutôt de l'impertinence satirique, constituait une critique de nature politique et que la condamnation relevait donc de l'atteinte à la liberté d'expression. Après cette affaire, dès le 19 novembre 2008, en France, une proposition de loi pour l'abrogation du délit d'offense au président de la République Transposition, dans le droit républicain du crime de lèse-majesté de l'Ancien Régime, a été déposée par un certain sénateur Jean-Luc Mélenchon. Finalement le 15 mai 2013, les députés français adoptent à l'unanimité des membres de la Commission des lois un amendement abrogeant le délit d'offense au président de la République. En 2001, la 17e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris avait déjà déclaré ce délit contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme défendant le droit à la liberté d'expression, constatant par conséquent sa désuétude et déboutant les chefs d'État Idriss Déby, Denis Sassoun Guesso et Omar Bongo, à l'occasion de la sortie du livre « Noir silence ». Qui arrêtera la France-Afrique ? Les trois dictateurs africains avaient intenté procès contre l'auteur de cet ouvrage pour offense à un chef d'État. Le procès s'était conclu le 25 avril 2001 par une relaxe. Dans la tradition judiciaire anglo-saxonne, la liberté d'expression est sacralisée et il n'y a jamais eu place, dans les législations pour une quelconque offense au chef de l'État. Si la common law britannique inclut des dispositions dites « libelle law », « loi contre la diffamation », elle vise l'offense à autrui et n'accorde aucun traitement particulier au chef de l'État. Et pour que la common law reconnaisse le délit d'offense ou de diffamation, il faut non seulement que la fausseté de ce qui a été dit ou écrit soit vérifiée mais qu'en plus l'intention malfaisante, « malice » en anglais, soit établie. C'est dans cet esprit que les lois sur l'information, « freedom of information act » des États-Unis et des autres pays anglo-saxons opèrent dans les tribunaux. En Algérie, pour parler du président de la République, il faut réfléchir à deux fois, tourner sept fois, ses doigts au-dessus de son clavier, bien choisir ses mots et faire une autocensure. Sinon, c'est la prison qui vous attend. Cette incrimination est une atteinte au droit des citoyens de s'exprimer clairement et librement. La police algérienne est au cœur d'une inédite polémique en raison de ses pratiques arbitraires totalement intrigantes. En effet, le Comité national pour la libération des détenus d'opinion en Algérie, CNLD, un réseau de juristes et d'avocats engagés en faveur de la défense des personnes interpellées ou incarcérées pour leurs opinions politiques, a accusé ouvertement les services de sécurité d'utiliser immoralement les comptes Facebook des détenus d'opinion pour piéger d'autres activistes du Irak. C'est en tout cas ce que vient de se produire depuis l'arrestation dimanche passé de l'activiste et militant originaire de Bab el-Wed Mohamed Tadjadit. Ce dernier est toujours maintenu en garde à vue et ne sera pas présenté devant un procureur de la République avant la fin de cette semaine en cours. Mohamed Tadjadit est l'une des figures emblématiques de la jeunesse engagée dans les rangs du mouvement populaire algérien, à savoir le Irak. En ce moment, il se trouve dans un commissariat de police à Alger Centre, où sa garde à vue est sans cesse prolongée. Son smartphone est naturellement confisqué par les services de sécurité. Or, à la surprise générale, son compte Facebook est toujours actif. Ne le contactez pas, car sûrement son Facebook et Messenger sont surveillés comme cela a été le cas auparavant avec plusieurs personnes qui ont été arrêtées, a prévenu en toute urgence, le CNLD dans une publication rendue publique, dans la nuit du lundi au mardi. On procède à ton arrestation, on fouille dans ton téléphone portable et ton Facebook ainsi que Messenger, puis on cherche à te fabriquer un dossier et te coller des accusations, résume ainsi le CNLD pour décrire les pratiques inédites et immorales de la police algérienne. Par mesure de sécurité et par précaution, il est recommandé à ceux qui sont en contact avec lui sur Messenger de le bloquer sur Facebook comme ça, ils n'auront pas accès à la discussion Messenger en attendant qu'il soit relâché pour le débloquer à nouveau, suggère enfin le CNLD. Plusieurs sources sécuritaires ont confirmé à Algérie par que ces pratiques sont monnaie courante chez la DGSN. Dès leur confiscation, les smartphones des militants du Irak sont soumis à de nombreuses manipulations, dans le seul but de rechercher des informations sur les autres militants actifs susceptibles. Algérie, ouverture des frontières et reprise des vols le 12 septembre. Les aéroports de l'Algérie reprendront service le 12 septembre prochain et ainsi l'ouverture des frontières aura lieu pendant cette date et les vols reviendront, d'après des informations inédites détenues par un site d'information spécialisée. La date du 12 septembre serait celle de l'ouverture des frontières et du retour des vols en Algérie, car les aéroports marqueront leur reprise ce jour-là. C'est en tout cas ce qu'affirme le média en ligne Visa Voyage Algérie, VVA, qui dit, dans un article paru en fin de soirée d'hier lundi, avoir recueilli des informations auprès de sources bien au fait du dossier. Effectivement, le 12 septembre aura lieu la réouverture des aéroports en Algérie, selon le site web. L'élan des restrictions levées une à une sur les différents lieux publics dans notre pays appuient la véracité de l'information, explique VisaAlgérie.com, citant les mosquées, les plages, les loisirs et les restaurants qui rouvrent. Le processus de déconfinement inclurait, très probablement, la réouverture des aéroports dans notre pays. Le site d'actualité Tout sur l'Algérie, TSA, a repris, à son tour, l'information divulguée par le média spécialisé dans le voyage. Pour le média généraliste, TSA en l'occurrence, les liaisons, au moins partielles, pourraient bien reprendre à la date évoquée plus haut. R'Algérie et l'aéroport d'Alger sont prêts à reprendre, selon la même source. Toutefois, le site web a l'origine de la nouvelle nuance ses propos. Un revirement de dernière minute ou détérioration soudaine du bilan épidémiologique pourrait tout de même passer au travers de la reprise des vols en septembre. C'est ce que précise le journal électronique. D'autre part, la propagation de l'épidémie est en recul en Algérie, souligne Visa Voyage Algérie et soulagement au niveau des principaux hôpitaux sur le territoire national. Tous ces éléments se présentent comme des signes pouvant indiquer l'imminence d'un déverrouillage des frontières algériennes et reprise prochaine des vols. Par ailleurs, stipule VisaAlgérie.com, R'Algérie et l'aéroport Roi-Ribou-Mudienne d'Alger sont bien préparés pour un éventuel retour des liaisons. La compagnie aérienne publique souffre des retombées néfastes de la suspension de son activité. La reprise des liaisons lui serait salutaire, signale encore VVA. Luisa Hanoun dévoile les vrais motifs de son emprisonnement par Gaïd Salah. La passionnariat du parti des travailleurs, PT, Luisa Hanoun, est revenue sur son incarcération pendant neuf mois à Blida pour la fameuse affaire de complot en vue de changement du système politique et atteinte à l'autorité du chef militaire. Dans un long entretien de près de deux heures accordé à Berber Télévision, la première responsable du PT a évoqué les véritables motifs de sa mise derrière les barreaux dans une affaire qu'elle a qualifiée de politique. Comme l'ont démontré mes avocats lors des deux procès en première instance et en cours d'appel, il n'y a jamais eu complot mais des rencontres. Luisa Hanoun a affirmé qu'en tant que responsable d'un parti politique, elle rencontrait les responsables du pays, parfois à sa demande, souvent à leur demande. Hormis Boumedion et Boudiaf, j'ai eu à rencontrer tous les autres chefs d'État. J'ai rencontré les premiers ministres et le gouvernement, le DGSN et même l'ex-chef d'État-major, Feu Gaïd Salah pendant trois heures. Est-ce que j'ai comploté contre l'État ou le système, s'est demandé Luisa Hanoun tout en soulignant qu'elle a toujours milité pour le changement du système, de sorte à ce que le peuple puisse exercer sa souveraineté. En tant que responsable d'un parti politique, mon rôle ne se limite pas à faire des déclarations, mais aussi à agir, surtout dans un contexte révolutionnaire où des événements dangereux risquaient de se produire, a-t-elle poursuivi. C'est ainsi donc qu'elle dit avoir bien appelé, le 22 mars 2019, la sœur du président de l'époque, Bouteflika, pour lui demander de lui transmettre son message qui consistait à réclamer sa démission, sans condition, en emportant avec lui son gouvernement et son parlement. Elle m'avait promis de lui transmettre mon message. Et j'ai appris par la suite que l'ex-président était prêt à démissionner le 23 mars 2019, a-t-elle précisé, expliquant dans ce sillage, la raison ayant motivé sa rencontre du 26 mars avec le frère conseiller du président, Saïd Bouteflika, et l'ancien chef du département du renseignement et de la sécurité, le général à la retraite Mohamed Meudienne, alias Toufik. Constatant que le président n'avait pas encore démissionné, j'ai donc décidé d'aller à cette rencontre pour comprendre ce qui se passait et pour réitérer ma demande relative à la démission du président, afin de placer le pays dans un véritable processus de changement tel que voulu par le mouvement populaire, mais aussi par le PT, qui a toujours milité pour une assemblée constituante, a-t-elle souligné. La rencontre s'est déroulée entre les trois. Il n'y avait que Saïd Bouteflika, frère conseiller du président encore en poste, venu parler en son nom, et l'ancien chef des services de renseignement renseignement et de la sécurité de l'armée Mohamed Meudienne, alias Toufik. La rencontre a duré presque une heure dans un édifice de l'État. Il n'y avait aucune autre personne. L'histoire de la présence d'agents de renseignement étrangers, la DGSE en l'occurrence, véhiculée par un média privé, a été un gros mensonge sorti d'une officine, a-t-elle affirmé, précisant qu'il n'y avait dans le dossier d'instruction aucune référence à la participation d'agents étrangers à cette rencontre. Et même lors des deux procès, ni les juges ni le parquet n'avaient parlé de cela. Louisa Hanoun a assuré avoir été contre l'option d'une courte période de transition, dont la conduite allait être confiée à l'ancien président Liamin Zerwal, et contre toute autre solution en dehors du départ du système et la mise en place d'un processus constituant tel que plaidé et réclamé par son parti. Une position qu'elle dit avoir réitérée lors de ces deux procès à Blida qui était, selon elle, purement politique. La secrétaire générale du PT est revenue sur son arrestation qu'elle avait pressentie. J'étais dans le collimateur depuis janvier 2019, depuis mes déclarations mettant en garde contre le cinquième mandat, qui sera le point de rupture avec le peuple. J'ai subi des attaques d'une rare violence des mouches électroniques. Quand je dis les mouches électroniques, tout le monde le sait, c'est un appareil, avec beaucoup de moyens matériels. À chacune de mes déclarations, quel que ce soit le sujet, dès que j'ouvrais la bouche, les mouches se déchaînaient contre moi par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, parce qu'elles ont les moyens avec les computers, et c'était l'insulte, l'invective, des grossièretés. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient de la politique, mais plutôt des mercenaires, a-t-elle assuré. Nous avons quand même constaté qu'une partie de ces mouches électroniques se trouvaient à l'étranger, dans certaines capitales européennes et même arabes. Nous avons tout de suite compris la tendance idéologique de leurs auteurs. J'ai été prise pour cible, parce que nos déclarations et nos positions, en tant que partie, dérangeraient. Pourquoi ? Parce que, d'emblée, nous avions dit que le Hirak était un processus révolutionnaire, qui ne se contenterait pas de colmatage, ni de replâtrage. La réforme n'était pas sa revendication. Il réclamait le départ du système avec tous ses symboles, a-t-elle relevé ? La secrétaire générale du PT a indiqué avoir fait cassation, notamment, pour vice de procédure, en précisant que lors de sa rencontre du 26 mars elle était encore députée, et donc jouissant de l'immunité parlementaire, qui devait être levée avant son interpellation. Une procédure qui, selon elle, n'a jamais été actionnée jusqu'à présent, bien qu'elle ait déposé sa démission du Parlement, le 28 mars 2019. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.